bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder aux guidances spéciales célibataires pour le mois de juillet signe par signe alors soyez rassurés si vous êtes en couple je ferai les guidances pour le couple après petit rappel ce sont des guidances générales ça ne pourra pas parler à tout le monde si vous connaissez votre signe ascendant allez faire un tour du côté de votre ascendant et s'il n'y a toujours pas de message peut-être que vous trouverez un éclairage sur d'autres chaînes et puis si toutefois le coeur vous en dit je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre pour avoir une guidances plus personnalisée et puis je voulais vous dire aussi merci pour tous vos abonnements vos likes vos encouragements ça me fait vraiment vraiment chaud au coeur et puis un autre petit point que j'avais envie de soulever avec vous c'est vrai que la vidéo est intitulé juillet 2020 mais dites vous que les guidances il se peut que ce dont je parle soit passé bien avant le mois de juillet que vous soyez en train de les vivre ou que cela se passe au delà du mois de juillet et ça c'était vraiment un point que j'avais envie de de souligner voilà les enchanteurs alors à tout de suite pour les guidances signe par signe spécial célibataire alors les lions qu'en est-il au niveau sentimental pour vous au mois de juillet excusez moi je ferme ma fenêtre pour éviter le bruit alors les lions au niveau sentimental qu'en est-il pour vous au mois de juillet quel est votre état d'esprit léon quel est votre état d'esprit réveillant au mois de juillet au niveau sentimental quel est le blocage pour vous les lions quelle est la ressource à mobiliser quelle est la ressource à mobiliser quelle action vous avez amené voilà ici je vais faire la même chose pour la personne qui vous vient ou la personne à qui vous pensez il se peut que ce dont je parle résonne pour vous ici et c'est ok si vous vous reconnaissez ici c'est bon les énergies sont interchangeables donc tout est ok alors quel est l'état d'esprit de la personne qui vous vient quel est le blocage quelle est la ressource à mobiliser quelle est l'action à mener et quel est le résultat possible pour vous les lions au mois de juillet ok je vais prendre une petite carte supplémentaire pour avoir la tonalité de votre moi les lions tonalité de votre moi au niveau sentimental les lions ok prise de conscience de ton âme sœur donc il se peut que la personne à laquelle vous pensez ou qui vous vient ait une prise de conscience on va voir comment se déroule le tirage peut-être la prise de conscience c'est qu'elle est qu'elle a un élan pour vous et qu'elle est follement amoureuse de vous donc ou que voilà que vous êtes la personne qui avec qui elle a envie de partager sa vie ou faire un bout de chemin il y a vraiment quelque chose comme ça de voyez quand je vois ses fleurs autour de sa tête il y a quelque chose qui de l'ordre de l'abondance je sens qui mûrit et qui donne ses fruits il y a quelque chose oui de qui donne ses fruits pour vous courant juillet les lions alors votre état d'esprit oui bah oui vous avez envie de construire c'est un as c'est toujours le commencement là il y a une opportunité alors une opportunité au niveau amoureux peut-être mais vous avez l'opportunité il y a qu'est une relation qui se concrétise qui se matérialise c'est ça c'est ça vous êtes vous êtes dans cet état là vous avez envie quel est le blocage pour vous ça vous demande quand même de lâcher prise peut-être de revoir la façon dont vous envisagez l'amour comment vous envisagez cette rencontre comment vous envisagez un tas de choses il y a l'histoire de ce qui bloque c'est que vous auriez peut-être envie de contrôler peut-être de savoir quand est-ce que ça va se passer où ça va se passer et d'avoir les détails et là le blocage c'est c'est de vouloir être dans le contrôle de quelque chose j'ai envie de vous dire quand on tombe amoureux presque ça se contrôle pas c'est une énergie comme ça donc la ressource que vous avez à mobiliser c'est de faire le choix voyez de laisser l'énergie circuler de pas vouloir être dans le contrôle mais ce qu'il y a c'est d'être bien ancré dans ici et maintenant et d'être dans votre créativité dans ce qui vous fait plaisir et de pas et de pas vouloir contrôler il y a vraiment comme ça de pas vous projeter et pas de ressasser aussi un passé qui est terminé il y a un équilibre comme ça à trouver et il y a un lâcher prise c'est vraiment ce que je ressens donc quelle action vous avez à mener c'est magnifique c'est votre énergie le soleil c'est de rayonner c'est d'être dans la conscience voyez de votre propre pouvoir créateur Léon c'est que si vous êtes dans votre rayonnement nous sommes des êtres d'énergie donc dans votre propre pouvoir quand on est lumineux comme ça il y a quelque chose de très magnétique et la loi de résonance va faire que vous allez attirer quelque chose quelque chose oui quelque chose dans le genre de dans le sens d'une belle relation quelque chose qui se concrétise mais vous allez attirer une personne vous voyez quand il y a une lampe qui est allumée toutes les papillons viennent voilà tout ça attire il y a quelque chose de très magnétique donc l'action qui est à mener c'est soyez dans votre propre pouvoir dans votre créativité dans votre joie dans l'énergie la joie de votre enfant intérieur rayonner briller tout le reste va on va voir comment se déroule le reste du tirage mais c'est très très beau et lâcher prise sur l'idée de vouloir contrôler de quand ou comment quoi donc l'état d'esprit de la personne qui vous vient bon c'est peut-être une personne il y a une prise de conscience de la personne qui vous vient c'est peut-être ça qui se passe au niveau de son état d'esprit c'est une personne qui je pense est tiraillée entre ce qu'elle ressent au niveau de son coeur et de ce que lui dit sa tête c'est une personne qui est aux prises avec son mental et c'est peut-être la prise de conscience c'est peut-être se rendre compte qu'à un moment donné on va voir ce que le tirage dit c'est que de se rendre compte de ce qu'elle éprouve pour vous de cette attirance qui est là pour et ça a l'air d'être un dilemme peut-être parce que c'est une personne qui n'est pas entièrement encore complètement libre de son passé on va voir ce que dit Descartes mais voilà il y a vraiment il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de sa tête la personne qui vous vient ou auquel vous pensez le blocage oui c'est peut-être quelqu'un qui est encore enfermé dans une structure familiale voyez peut-être qu'il doit rendre des comptes à une ancienne vie familiale voyez c'est peut-être ça qui fait qu'il y a un tiraillement c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore qui est peut-être un instance de divorce qui n'est peut-être pas encore totalement comment dire libre voilà de ses charges familiales et ça pourrait la bloquer dans le fait de de s'investir totalement avec vous quelle est la ressource qu'elle a à mobiliser oui c'est magnifique c'est l'énergie du la route fortune la ressource qu'elle a à mobiliser c'est de se dire voyez il y a des dés c'est que si vous êtes mis sur son chemin j'ai envie de dire voyez il y a l'histoire de synchronicité là si vous êtes là sur son chemin c'est d'accepter que les choses bougent qu'on n'est pas on est maître de sa vie à un moment donné il y a l'histoire de ne pas répéter quelque chose du passé avec cette carte là et de prendre sa vie en main donc la ressource qu'elle a à mobiliser c'est de se dire ok je ne m'enferme pas dans quelque chose qui n'est plus bon pour moi c'est de prendre un nouveau voyez cette carte me fait très souvent penser à un un rond-point giratoire de prendre une autre sortie une autre façon de faire donc la ressource qu'elle a à mobiliser c'est de de prendre le coup du destin là cette opportunité de cette rencontre comme un coup du destin comme quelque chose qui va lui permettre de sortir de quelque chose de répétitif d'enferment et que c'est j'ai envie de dire c'est un gros coup de pouce du destin donc quelle action elle a amené cette personne là bah oui c'est très très beau l'action qu'elle a menée c'est de croire en sa bonne étoile de se dire qu'elle est guidée que si cette rencontre est j'ai vraiment l'impression qu'elle parle que cette rencontre elle est prévue c'est vraiment je sens quelque chose de l'ordre d'une intervention divine c'est quelque chose presque j'ai envie de dire qui a été programmé bien avant que vos âmes s'incarnent et que c'est une rencontre qui est sous la protection la protection du ciel c'est pour moi c'est quelque chose qui a été programmé comme je dis depuis depuis la nuit des temps et le résultat possible oui bah il y a vraiment l'idée d'un accomplissement d'une gratitude profonde d'une construction de quelque chose qui va être pérenne d'une stabilité et oui c'est le 9 de Pentax c'est l'accomplissement c'est l'accomplissement et quelque chose qui dure dans le temps c'est une rencontre qui est je suis waouh c'est magnifique quoi c'est vous me direz les lions parce que alors un message supplémentaire un message un petit conseil un message supplémentaire pour les lions qui ont un mois de juillet au niveau sentimental qui est juste ouf non allez les lions les lions c'est celle-ci ok les lions le voilà d'être dans le mouvement et de créer de créer oui c'est comme je vous disais tout à l'heure aussi c'est de d'être ici maintenant d'être dans votre création dans d'être dans cette fluidité voyez de laisser circuler les énergies le mouvement c'est ça ça crée un tourbillon c'est quelque chose de magnétique quand ça stagne voyez ben y'a rien qui se passe donc c'est d'être dans le mouvement de la vie c'est ça que je et cette rencontre elle est elle est de cet ordre là soyez dans le mouvement et créez la vie de la vie de la vie de vos rêves mais j'ai envie de dire elle est là là c'est fou quand je vois les cartes c'est magnifique c'est fou vous me direz vraiment j'ai hâte de vous lire les lions c'est très 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 prometteur et puis n'hésitez pas à partager j'ai liké ma vidéo à vous abonner à ma chaîne activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt